et coucou chers arts journalistes c'est marie de l'âme du fémin aujourd'hui je vais te dire quoi faire dans ton art journal quels sont les différents types de pages car oui il existe différents types de création qu'on peut faire dans notre art journal et donc ça inclut différentes démarches différents processus et quand on commence et même quand on a une certaine habitude de création dans ton art journal soit on ne sait pas quand on commence par quoi commencer son art journal ou comment amener une fois qu'on a fait quelques fonds de pages comment amener vers l'aboutissement d'une page jusqu'à sa finalité ou quand on a vraiment l'habitude et bien comment changer un petit peu son habitude comment orienter différemment son carnet et donc cette vidéo elle est là pour répondre à ces questions et te donner des nouvelles pistes de création de diversification dans ton art journal c'est parti alors avant d'arriver sur une page complexe comme ça on va commencer par beaucoup plus simple le premier type de carnet qui est très simple à mettre en oeuvre carnet art journal comme on veut c'est le gribouillage le gribouillage ici c'est simplement fait sur ce carnet là avec du stylo bic c'est l'intention que j'avais dans ce carnet là d'utiliser du stylo bic pour finir en fait certains stylo bic que j'avais de toutes les couleurs et j'ai passé mon temps à gribouiller c'était assez simple sympa à faire rapide et on peut l'emmener partout ici j'avais pas forcément une intention à toutes les pages je laissais libre cours à mon imagination donc création purement intuitive et on a un résultat quand même qui peut être sympa d'ailleurs ce fond là je l'ai utilisé sur une des cartes du jeu de l'âme donc se laisser aller faire ce qu'on appelle du dos de ligne du gribouillage c'est une des premières vocations de l'art journal sans se poser de questions comme tu vois il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel un stylo bic peut suffire même un stylo bic que d'une seule couleur il n'y a pas besoin d'avoir toutes les couleurs de la terre pour déjà s'amuser à créer ensuite si on a un petit peu plus de matériel ici c'est dans un livre altéré il s'est passé beaucoup beaucoup de choses dans ce livre altéré et bah pareil il y a des gribouillages alors là c'est avec de l'aquarelle sur un fond gesso ici avec des neocolors 2 et là en fait toute cette partie de cas de livres altérés en fait je les fais pendant que mon fils faisait de la natation et que j'attendais les trois quarts d'heure de natation qu'il faisait quand il était plus jeune et donc c'est des gribouillages que j'ai fait en voiture tout simplement ici un petit peu de de journaling c'est à dire d'écriture on va y revenir mais on voit que dans la notion déjà de gribouillage on peut faire des gribouillages un peu différent un peu plus artistique on va dire ça comme ça qui vont apporter un autre style sans vraiment se poser de questions ensuite ben là on arrive sur une thématique ici c'est pas une page très complexe en réalisation par contre j'avais une thématique de me recueillir sur un chat qui était décédé alors tu vois qu'ici à travers les pages va avoir des pages de gribouillage et entre deux fois certains pas s'intercaler pardon des pages plus complexes alors avant d'arriver sur ces pages plus complexes qu'on peut intercaler dans un même support d'une page à l'autre on n'est pas obligé de faire que des super belles pages on peut les intercaler je voulais revenir sur tout ce qui était journaling écriture car oui on peut aussi consacrer des carnets plus à l'écriture que d'autres alors moi ça va dépendre des moments j'ai celui ci si j'arrive à l'ouvrir n'est ce pas que j'ai consacré un petit peu plus à l'écriture mais pas que voilà c'était l'idée c'est de faire un journal de voyage de ma vie donc avec quand même des ici une technique de tamponnage mais ensuite beaucoup d'écriture des pensées est également des pages un peu plus coloré avec des petits messages que je m'adresse à moi même voilà et l'appareil techniquement on n'est pas sur quelque chose de très compliqué ça reste de des choses de l'aquarelle des tampons des petits stickers ici des petits motifs là on a du mes skin tape du lettering c'est pas compliqué mais c'est déjà très sympa créatif c'est sympa à relire à réouvrir à feuilleter voilà là j'avais conservé je sais même plus que c'était assis et c'est un autocollant qu'il y avait sur un produit des découpages des insertions là voilà une page un petit peu plus artistique avec de la peinture acrylique mais globalement beaucoup d'écriture donc on peut faire aussi ce genre de carnet qu'on dédie à l'écriture mais en même temps dans lequel ben voilà il ya des pages plus artistique sans forcément de l'écriture voilà je me mets un peu comme ça parce que sinon il ya le contre jour des pages où c'est le collage qui va parler donc là on reste sur des choses simples niveau technique avec du matériel relativement à portée de tout le monde dans les choses simples qu'on peut faire là j'ai le carnet de mon fils quand il avait 6 7 ans à peu près alors c'est assez rigolo parce que ce carnet là je mets un peu comme ça parce qu'il ya le jour qui se met dessus toutes les failles ne sont pas colorés mais il va y avoir des pages de gribouillage des pages où il va avoir pris le temps de dessiner un peu plus dessus et de raconter quelque chose il va avoir voilà des pages pour ceux qui connaissent des personnages de minecraft beaucoup de couleurs beaucoup de l'ail c'était un bon grand mélange de couleurs ça traversait la page lui ça l'a pas gêné donc nous des fois en tant qu'adulte on se met cette barrière que ça gêne lui ça l'a pas gêné voilà il a essayé un peu du matériel que j'avais donc ça fait c'est parti en gribouillage aussi là c'était de la jelly plate donc à ce niveau là voilà il n'a pas peur de gribouiller de raconter voilà des chemins de fer de faire sa petite histoire à l'intérieur de faire ses collages donc après l'esthétique c'est vraiment libre à chacun à ce niveau là on peut on peut rester dans des choses beaucoup plus simple quand on veut des choses plus élaborées on peut arriver sur plus élaborer je parle dans la démarche dans le processus dans la composition de la page ici j'avais une thématique autour de l'amour j'ai mis des découpages j'ai réfléchi la composition c'est à dire j'ai réfléchi l'endroit où j'allais mettre mes différents éléments et j'ai là c'est avec des décrets aquarellables également où j'ai fait mon fond donc en fait au niveau matériel il n'y a pas beaucoup de matériel pas extraordinaire on va dire ça comme ça par contre ma page elle est plus structurée dans sa composition dès le départ dès sa création j'ai réfléchi à l'endroit où je voulais amener ma page alors que sur les créations précédentes bon à part quand on a du journaling on est dans un processus d'écriture mais l'écriture on peut aller soit sur une thématique à aborder soit sur de l'écriture intuitive ici artistiquement j'ai composé une page comme ici ou artistiquement j'ai réfléchi de comment j'allais placer mes éléments entre sachant que là j'ai un petit peu plus de technique parce que j'ai des tampons qui viennent qui viennent en fond qui viennent supporter et là on arrive petit à petit à quelque chose de plus complexe parce qu'il y a du tampon il y a de la création d'un fond de page il y a une une construction esthétique de qu'est ce que je raconte d'une thématique des éléments qui vont raconter quelque chose et donc petit à petit on peut quand on est à l'aise sur déjà des choses simples des étapes simples de création arriver spontanément arriver seul sans forcément être guidé sur des ateliers enfin moi quand même au départ j'étais guidé dans des ateliers à arriver à des étapes où on commence comme ça sur des fonds de page et petit à petit à être à l'aise pour composer par dessus ici pareil on part sur une page avec un grand tampon et la création de donc toujours par décollage décollage c'est assez simple pour exprimer finalement pas mal de ressenti et ça à l'avantage qu'on a des éléments tout fait alors ce qui va devenir encore un peu plus complexe on arrive ensuite sur ce genre de page que j'ai montré au début ou là c'est complètement complexe sur cette page là je me suis fait guider par une artiste alors j'ai plus non parce que ça fait quelques années maintenant et l'idée c'était d'avoir des petites cases qu'on allait remplir et les mettre côte à côte et là par contre on passe énormément de temps sur ce type de page ça fait très joli c'est très sympa il ya plein de petits dos de ligne de partout et là c'est vraiment une composition qui est même si on se fait guider est vraiment unique personnelle il y'a des tampons y'a du mes skin tape y'a du dos de ligne y'a des écritures et là on va déjà mettre beaucoup plus de temps sur ce genre de page on passe vite 4 5 heures dessus parce qu'il ya plein de petites choses de partout et on peut avoir la démarche de faire ça tout seul mais c'est bien de se faire guider on va après moi il y avait une toute une recherche aussi de graphisme pour diversifier mes graphismes une recherche ici de matcher parce qu'il ya aussi bien des tampons que des poches voir que du mes skin tape des choses comme ça donc déjà là on arrive sur des pages qui vont demander plus de temps plus de tests aussi parce qu'on peut en faire une et ici j'en avais fait deux je pense je sais plus si c'est dans ce carnet là mais une autre qui se ressemblait un petit peu avec des papiers également voilà et avec des recherches aussi entre les entre les papiers de style différent et donc ça ça va demander beaucoup plus de temps de réflexion de d'intention qu'est ce qu'on veut mettre dans la page etc là on arrive sur quelque chose de plus complexe on peut partir sur des promptes au départ on peut partir sur ben voilà des cartes du jeu de l'âme des cartes air pour se donner une orientation ou vraiment avoir défini ben voilà j'ai envie de raconter une ambiance de voyage et faire ce genre de page ensuite pour aller encore vers le plus complexe ici c'est ce que j'ai appelé mon journal du jeu c'est une évolution en fait dans la structure où j'ai fait moi même la structure avec différentes pages sur lesquelles je vais recueillir toutes les citations ou toutes les les phrases pertinentes les pépites que je récolte et qui me booste et quand voilà j'ai un petit coup de mou je vais pouvoir me rallier à ce carnet là et donc là c'est vraiment moi la thématique elle est partie de moi des phrases que j'ai recueillis dans mon quotidien que je viens noter sur des pages en fait de scrapbooking que j'ai découpé en quatre sur lesquelles j'ai fait tout un processus de peinture de pochoir donc j'ai des pages préparées à l'avance comme celle ci avec des empreintes avec des choses comme ça et ces pages là et bien quand j'ai une nouvelle citation quelque chose de nouveau je viens encore les retravailler à nouveau avec des pochoirs ici je rajoute des tampons et avec l'écriture le style graphique que j'ai choisi dessus donc je vais parfois rajouter des collages ici j'ai un pochoir avec une texture un peu particulière la tampon également et là on arrive sur quelque chose déjà de beaucoup plus construit beaucoup plus complexe où je réfléchis à comment je veux écrire à quel endroit je vais poser les choses voilà donc alors je sais pas si j'ai d'autres si j'ai caché un peu partout avec des styles très différentes quand même d'une page à l'autre voilà là on voit un petit peu mieux parce que c'est un crayon argenté et donc l'idée c'est d'avoir des pages faites à l'avance parce que si je vais les faire de a à z dans une seule fois je passerai énormément de temps et ensuite de pouvoir revenir sur chaque page et les retravailler et donc là c'est une structure qui prend vraiment beaucoup beaucoup de temps donc c'est vrai qu'en démarrage quelqu'un qui commence son art journal c'est pas forcément ce vers quoi j'indiquerai quelque part le démarrage c'est quelque chose à faire étape par étape de complexifier les techniques sur ces pages d'y aller progressivement en fait de commencer par des pages très simple et progressivement par jeu de surcouche on arrive à quelque chose de plus complexe en composition et c'est pour ça que des fois quand on voit des tutoriels très rapides juste avec de la musique on se on pense que c'est facile en général ces tutoriels ils sont accélérés les temps de séchage ils sont coupés et le processus on va pas avoir une notion réelle du temps et du temps que ça a pris de la quantité de matériel que ça a pris parce que là il ya des encres il ya de la peinture acrylique il ya des pochoirs il ya des tampons mais il ya de l'embaussage il ya du feutre ça ça va demander beaucoup beaucoup plus de matériel il ya des papiers différents etc donc là on arrive sur des pages qui je vais pas dire c'est des pages pour les experts parce que c'est pas vrai mais par contre qui vont demander plus de d'investissement en temps et en matériel voilà c'est plus ça mais après ça l'a porté tout le monde dans la mesure où on se laisse le temps d'apprendre de tester et de de sonder un peu les choses et enfin les dernières pages que je voulais montrer quoi faire dans son art journal donc on a aussi bien des pages intuitives comme j'ai montré au départ qui peuvent être complexes aussi les pages intuitives avec des surcouches des processus très très long et après on va avoir vraiment les pages de thématiques donc celle là elle c'est elle est vraiment plus basée sur une composition de scrapbooking donc c'est à dire partir d'une image même si c'est une image connue d'un d'un photographe ici je suis partie sur la thématique de la sérénité et par contre on arrive sur des compositions en couleurs avec une recherche des couleurs une recherche de comment harmoniser les couleurs entre elles et là toute la composition avec différents types d'embellissement de matières différentes et sur ce genre de page on arrive un peu comme sur le et la page le petit carnet précédent ici où on a une recherche de composition c'est à dire que avant même de commencer ma page d'art journal à une fois qu'elle était blanche fin au démarrage elle était blanche mais j'avais déjà ma photo j'avais déjà les embellissements que je souhaitais mettre dessus en tout cas en grosse partie j'avais déjà mon ruban et une fois que j'avais une fois que j'avais regroupé ces éléments là j'ai commencé à investir la page avec les couleurs pour harmoniser les couleurs pour voir comment j'allais les disposer sur la page avant de les coller et là c'est de la recherche vraiment avec l'intention de créer quelque chose d'esthétique on peut faire des carnets que comme ça aussi avec des recherches d'intention esthétique pas forcément avoir besoin d'écrire quelque chose quoi que ce soit pas forcément un besoin de transmettre intentionnellement une émotion un message pour plus tard etc pas du tout on peut rester sur des pages purement esthétique dans son art journal tout à fait possible même en partant de gribouillage finalement mais là on arrive sur quelque chose qui prend aussi pas mal de temps en réflexion en temps de séchage en matériel en diversité de matériel aussi donc c'est des pages beaucoup plus complexe il n'empêche que dans ce genre de carnet ça m'empêche pas moi de faire ben là voilà quelques pages plus tard ici c'était une exploration sur comment représenter une bougie de différentes façons donc c'est vraiment une page explorative et là de faire une page beaucoup plus simple qui m'avait permis de me relaxer de me détendre sur le travail de la couleur de fond sur en matière ça doit être de la peinture acrylique avec juste un petit tamponnage et quelques rubans ici c'est une page de jeu qui a été faite avec une dictée de page de mémoire donc une page qui va être qui qui peut paraître incohérente mais qui va avoir sa pertinence parce que c'était vraiment quelque chose je me suis amusé c'était sympa puis il y avait une recherche graphique esthétique aussi et là bon bah ma page est à l'envers c'est ok dans mon art journal il y avait aussi toute une recherche de couleurs donc là c'était pouvoir raccorder la couleur de la photo avec une couleur de fond et apprendre à faire ses mélanges de couleurs donc ça c'était une page d'ateliers et on voit que graphiquement c'est très différent dans ce carnet là d'une page à l'autre l'appareil une recherche de couleurs une page pour me défouler une autre page de recherche deux pages de recherche de couleurs ici parce que ça fait partie d'un atelier la palette de couleurs de l'artiste et là par contre bah une page pour mon anniversaire des 40 ans qui finalement je passe vraiment du coq à l'âne dans ce carnet là après on avait les challenges de l'automne des pages ici c'est que du collage de feuilles d'automne que j'avais fait sécher alors en général je me fais j'attends pas l'automne pour faire sécher mes feuilles je les fais sécher avant voire même je récupère mes feuilles sèches de l'année précédente pour faire mes créations comme ça je suis sûre qu'elles soient vraiment bien sèches et j'ai pas de problème d'humidité résiduelle et pourriture de feuilles quand je les colle et je les travaille donc tu vois que dans un carnet on peut passer d'une page à l'autre ici j'avais des recherches aussi sur sur une des techniques que je voulais voir avec de la démarcation et d'une page à l'autre je vais passer vraiment d'un univers à l'autre donc dans un art journal tu peux soit dédié des carnets comme j'ai pu le faire purement ici avec une seule thématique et dans ce cas là avoir plusieurs carnets en parallèle avec par exemple un carnet esthétique un carnet gribouillage ou un carnet écriture journaling ou tout mettre dans un même carnet ça c'est ok par contre sache qu'il existe plusieurs types de pages qui vont demander une approche différente une intention différente et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo c'est l'intention il ya des fois on n'a pas d'intention définie donc ça va être la création purement intuitive des fois c'est juste tester du matériel et c'est ok et parfois c'est transmettre un message ou juste faire une belle page et on a le droit de faire juste une belle page dans son art journal de faire une recherche esthétique c'est tout à fait ok il n'y a pas de souci avec ça l'idée ça va être de s'amuser moi j'aime bien m'amuser j'aime bien avoir des carnets qui vont être que pour une seule chose comme ici et ici et avoir d'autres carnets où tout est possible dans mon livre altéré aussi beaucoup de choses ont été possibles dans ce carnet là il a servi aussi bien à faire des ateliers dans lesquels j'ai fait des ateliers en vidéo en ligne comme ici et après derrière juste des collages juste des gribouillages juste avoir le carnet sur mes genoux pendant quelques minutes un quart d'heure le temps d'attendre dans la voiture et parfois d'avoir des choses plus construites ou faire des tests là voilà j'ai fait des tests de coulure là j'ai j'ai fait des tests avec les créaquarellables et le gesso là j'ai rajouté quelques tags que j'avais fait à l'avance et en fait j'ai recomposé ses tags je les ai remis dans le livre donc voilà il ya il ya plein de j'ai après je teste voilà des techniques des approches parfois j'essuie un pochoir avec voilà il me reste un surplus de paillettes je remets mon surplus de paillettes et je trouve que ça fait joli alors je laisse comme ça voilà pour les idées à faire dans son art journal ici ben voilà j'ai eu toute cette période et encore un petit peu de faire des motifs zentangles sur un fond de page donc en fait je gribouille et je patouille sur un fond de page et en finition je viens faire un motif de zentangles en fond par un fond finalement une illustration je trouve que ça ressort très bien aussi comme ça donc il ya des pages avec des thématiques des pages sans thématiques ça tout est possible dans un art journal faut juste va te poser la petite question qu'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui dans mon art journal sache qu'il ya beaucoup de choses de possibles il ya des choses qui vont demander plus de temps d'autres moins donc ça c'est à toi de varier aussi il ya des pages comme ça qui vont être très complexe il est possible de le faire en plusieurs étapes alors moi celle là je l'ai fait en une fois parce que c'est un travail de couleur qui se fait humide donc il faut le travailler la couleur tant qu'elle est humide par contre ce genre de page ici qui va être à étapes parce qu'il ya plusieurs couches de peinture acrylique et bien là c'est plus sympa parce que je vais d'abord faire une première couche je vais pouvoir revenir après remettre mes petits scotch de masquage refaire une autre couche attendre que ça sèche revenir refaire une autre couche plus tard donc ça va être des tranches de dix minutes un quart d'heure même pas même si j'ai mis un peu de temps j'ai peut-être mis dix minutes à réfléchir au départ où je voulais mener ma page mais une fois que c'était fait après je reviens tous les dix minutes un quart d'heure ça peut se faire tout au long de la journée comme ça peut se faire tout au long de la semaine pour pour arriver à des résultats comme ça sympa et des pages plus complexes que ce qu'on a l'habitude de faire parfois spontanément parce que ça fait du bien de faire aussi des pages spontanément donc si si tu vois qu'il existe d'autres types de pages dans ton art journal n'hésite pas à le dire en commentaire si j'en ai oublié c'est fort possible parce que moi j'ai parlé de des types de pages que moi j'avais tendance à faire dans mon art journal en tout cas tu vois que l'éventail est assez large comme c'est pas nécessaire de se limiter on n'est pas obligé de tout faire tout le temps non plus on peut avoir des passades des passages de plutôt collage plutôt gribouillage plutôt peinture acrylique etc et c'est ok voilà fais toi plaisir partage moi en commentaire quelle est la pratique et pour avoir toutes les vidéos de l'âme du fémin abonne toi à la chaîne comme ça nous apparaîtrons dans ton flux d'actualité si tu n'as pas encore commencé ton art journal et que tu hésites que tu restes quand même à te poser plein de questions abonne toi à la newsletter de l'âme du fémin le lien il est sous la vidéo et tu recevras ton premier atelier gratuitement directement dans ta boîte mail avec les vidéos comment commencer son art journal comment interpréter un prompt une thématique pour démarrer une page et comment faire évoluer tout ça je te souhaite une excellente journée je te dis à très bientôt ciao ciao